Musique Oh, vous êtes là ! Content de vous retrouver, mais pourquoi êtes-vous là ? Par hasard, intentionnellement. Après tout, quelle différence cela fait ? Pourquoi toujours chercher des explications ? Vous êtes là, et c'est le principal. Un peu comme si nous avions rendez-vous, et que nous nous soyons trouvés au milieu de la foule. Ainsi, nous nous sentirons moins seuls pour attendre. Car, je ne vous l'ai pas encore dit, mais nous avons rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Vous ne nous connaissez pas ? Moi non plus. Nous avons juste entendu parler de lui. Il nous a dit qu'il viendrait. Ah oui, c'est sûr. Il nous l'a dit, mais il n'a pas dit quand. Non, il n'a pas donné de jour ni d'heure. Donc, voyez-vous, pas facile d'être au rendez-vous dans ces conditions. Dieu a dit à tous les humains, pas étonnant que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance, et je vous espère dans la fragilité de mes sens. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la nouveauté et l'imprévu. Vous me voulez comme réponse, et je me tiens dans le souffle de vos questions. Vous m'espérez comme du pain, et je creuse en vous la fin. Mais, sous les pavés de vos errances, se prépare un chemin de tendresse, où je vous attends, comme la nuit attend le jour. Sous-titrage ST' 501 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 L'usure qui ne s'use pas. L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente. Parce que seule l'attente et que seule l'attention est capable d'aimer. Tout est déjà donné dans l'attente. Et pour toi, mon Dieu, attendre se conjugue souvent avec prier. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui, bien mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui, bien mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui, bien mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui, bien mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Se repose en paix sur Dieu seul. De lui, bien mon âme se repose. Se repose en paix sur Dieu seul. Se repose en paix sur Dieu seul. De lui, bien mon âme se repose. Dieu vient nous bouger pour que nos paroles deviennent tiennes. Nous ne sommes pas seuls face à l'histoire. Nous ne sommes pas seuls face au défi humain. Nous ne sommes pas seuls face au malheur d'hier, d'aujourd'hui. Maintenant, nous jouons à toi comme des livres ouverts. Viens y lire nos histoires pour les interpréter. Viens y lire nos vies pour nous révéler la beauté et le secret. Viens y bénir nos ratures, nos contresens, nos fautes. Car ta parole est la grammaire de nos jours. Amen. Ce deuxième dimanche de l'Avent, je vous propose la lecture, ou du moins un extrait de la lecture de l'Évangile selon Marc au chapitre 13, et je lirai les versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Savez-vous quel temps il fera demain ? Facile, me direz-vous, un clic sur le site de Météo, et j'ai les prédictions. On ne pluie pas, neige à partir de 800 mètres, et je me demande s'il n'y a pas d'autres informations à côté des fameux nuages ou petits flocons qu'on nous montre sur le site Medio. Et il y a un chiffre, le chiffre 3. Et donc, vous direz-vous, que signifie ce chiffre 3 ? C'est ce qu'on appelle l'indice de confiance des prédictions météo. Il varie de 0, c'est-à-dire très peu sûr, à 5, quasi certain. Car en réalité, il n'y a rien de plus difficile à prévoir que la météo terrestre, ou maritime d'ailleurs. Et la prédiction du lendemain est à peu près fiable, quoique localement cela puisse varier beaucoup. Celle de la semaine est moyennement fiable, celle à 15 jours n'est qu'une indication de tendance, et on a pu démontrer qu'au-delà de 15 jours, il est strictement impossible, mathématiquement, de prédire quel temps il fera. Jésus ne pouvait connaître la théorie du chaos qui sous-tend cette imprévisibilité radicale, ou ce qui va arriver. Mais il en a l'intuition spirituelle. Pour lui, visiblement, le présent de Dieu n'est pas la simple prolongation du passé. Il peut se produire du neuf à tout instant. Et cela, des jours, les stratégies, les plans, les calculs, vous ne le savez pas. Et ce constat d'inconnaissance revient très souvent dans les évangiles. Vous ne savez pas quand ce sera le moment, vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Ici, c'est l'ignorance de la date, du congriolage, du retour du maître, parti en voyage, du royaume de Dieu lui-même. C'est à l'improviste que se manifeste l'arrivée du maître. Le présent de Dieu ne peut donc pas se programmer, se planifier. Il n'est pas prédictible, plus encore que la météo a 15 jours. Surveiller ou contrôler ne sert à rien. C'est veiller qui l'attitude juste. C'est-à-dire guetter les signes d'une advenue inattendue et imprédicible. Le présent de la foi chrétienne est un événement au sens littéral du terme. Ex-venire. C'est ce qui vient. Qui vient d'ailleurs. Il nous est donné par un autre. Il échappe à toute ma mise. Plus encore, ce présent nous vient du futur. Le Christ ressuscité venant à notre rencontre, enlant dans notre vie, ces événements par lesquels il nous invite à orienter notre existence vers la plénitude. « Deviens qui tu seras ». C'est notre vocation au Christ. C'est le... Je dirais... L'embouchure par laquelle une étrange vague bat à contre-courant. Et d'où le nom liturgique qui commence par l'avant. « Adventus ». Ce qui vient vers nous. Les conséquences spirituelles de cette conception adventiste du présent sont majeures. Par exemple, si je reprends une comparaison avec les sciences physiques. Par exemple, la mécanique classique d'Isaac-Milton ou bien le Johannes Kepler, qui a signé une place et une vitesse à chaque chose. Le physicien Pierre-Simon affirmait triomphalement que les lois de la nature, et avec les conditions initiales, suffisaient à tout prévoir de l'évolution du monde. Puis est venu Henri Poncarré avec la démonstration qu'on ne sait mathématiquement pas résoudre les équations de l'attraction gravitationnelle de trois corps distincts. À trois, c'est impossible. Alors avec des myriades de planètes, vous imaginez. Conrad Lorenz a enfoncé le cou avec son fameux effet papillon pour illustrer l'imprédicibilité de la météo. Les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peuvent provoquer de proche en proche un ouragan sur les côtes du Texas. Et les équations du temps sont trop sensibles aux infimes variations des conditions initiales pour qu'on sache réellement où elles conduisent. Elles se mettent à diverger très vite. Alors voyez-vous, même la science la plus pointue n'arrive pas à déclencher tous les mécanismes de ce qui peut être prévisible. Vous ne savez pas, semble être le refin de cette théorie du chaos déterminé, ce qu'on trouve chez le scientifique Lorenz, le fait d'accepter de ne pas savoir permet paradoxalement d'observer des phénomènes inaperçus autrement. C'est comme si le nuage d'inconnaissance, ou la docte, ignorance comme disait Nicolas de Cours au XVe siècle, filtraient la lumière pour éclairer des événements qui surgissent à l'improviste. Et dans cette nouvelle physique, le réel possède la capacité de s'auto-organiser sans autre rapport que lui-même. Vous voyez, c'est, je dirais, toute proportion gardée, le présent du royaume évoqué par Jésus ressemble à l'émergence des physiques du chaos. Les psychanalystes et les tenants du développement personnel vous répètent à l'envie que c'est notre passé qui nous détermine. avec une approche très mécaniste. Il croit que c'est en plongeant dans la préhistoire de la souffrance qu'on peut s'en libérer par la parole, la reconnaissance des victimes et des coupables. Et si, métriquement, les idéologies politiques qu'on trouve au XXe siècle nous ont vendu une autre approche, elle aussi très mécaniste. faire table rase du passé et fabriquer le sub-homme à la force du poignet. Le présent, en fait, qui est évoqué par Jésus ne relève ni de Freud pour les psychanalystes, ni de Marx pour les idéologistes, ou de Nietzsche pour les philosophes. C'est un présent émergent, événementiel, où la confession de non-savoir entraîne la vigilance. Et c'est ce qui permet de discerner les signes d'une émergence inouïe, d'une advenue étonnante. C'est un présent qui nous vient de notre avenir en Christ et non de notre passé humain. Le Christ vient, aujourd'hui, dans nos vies, comme un voleur, un improviste. Il y a des surgissements qui ne s'expliquent qu'ainsi, des événements qui en sont la trace, des émergences spirituelles qui entraînent des formes surprenantes. Le tout est d'être assez éveillé pour ne pas les manquer, assez vigilant pour n'accueillir l'imprévu. L'Avent est le temps de cette radicale disponibilité au présent de Dieu. On est capable de faire surgir ce qui n'aurait pas dû ou pas arriver, capable de créer du neuf qu'il est inimaginable, impossible auparavant. Alors, j'ai souvenir que certains amis se disaient « Mais, est-ce que tu te souviens quel jour c'était venu comme ça ? » « Le Christ est apparu dans ta vie. » Il n'y a pas de jour particulier. C'est une conséquence d'événements, de vécu, de relation, où petit à petit, ce s'est révélé, non pas derrière moi, mais devant moi, celui qui vient. C'est celui que j'attends en ce temps de l'Avent, que ce temps de l'Avent nous nous couvertisse tous à l'ouverture du cœur. Il faut laisser le présent advenir en nous. Amen. Lumière du monde Venue dans l'obscurité Tu m'ouvres les yeux Et je vous vois Tant de beauté Que mon cœur émue, T'adore Je sais que ma vie Est en toi Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire Tu es mon Dieu Tout en toi est beauté Tout en toi est grandeur Tout en toi est meilleur pour moi Roi éternel Roi éternel Élevé au-dessus de tout Ta roi resplendie Dans le ciel Tu es venu Humblement Sur cette terre Tu t'es donné Par amour Me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire Tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté Tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Je ne pourrais imaginer Le prix payé Pour mon péché Je ne pourrais imaginer Le prix payé Pour mon péché Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire Tu es mon Dieu Tout en toi est beauté Tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Je ne pourrais imaginer Me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire Tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté Tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi 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 Je voudrais maintenant vous inviter à la première intercession Mon Dieu Nous venons aujourd'hui te parler de la terre, de ces injustices et de ces mauvaises Que pour les êtres humains tu découvres comme pères et qu'ils réalisent qu'ils sont ainsi les frères et mes sœurs Qu'ils aient encore de te laisser un peu de place dans la vie Afin que ton nom soit commun et recommandé Que soit poser des gestes de réconciliation et de paix Et qu'ils deviennent des signes de ton règne et ton lieu Que ta volonté ne reste pas à l'état de belles paroles qu'on trouve dans les Écritures Mais qu'elles soient vraiment faites sur la terre Aujourd'hui, mon Dieu, des adultes et des enfants mordent encore de fin Apprends-nous à partager les parents que tu me trouves Aujourd'hui, les êtres humains ne connaissent que violence et oppression Donnent, mon Dieu, aux défenseurs le courage, le pardon Afin que les défenseurs se sachent pardonner Qu'aujourd'hui, les humains sont attirés par toutes sortes de chimères Le pouvoir qui opresse, l'argent qui est l'asexualité qui refuse toute l'évite Un, deux, ils ne laissent pas céder à la tentation Au revoir, deux, les humains sont victimes de la maladie De la pandémie De la solitude De l'angoisse De la peur Un, deux, les humains sont victimes de la maladie C'est à toi que nous adressons notre prière car nous croyons que pour tous vous, tu es incompatible Et c'est pour cela qu'on ferait notre expérience à notre prière Avec les mots que ton fils Nous adorons Notre Père, qui est un Dieu Que ton nom soit signifié Que ton règne revienne Que ton volonté soit faite sur la terre comme si Que ton volonté soit la mort De nous Mais nous, nous aujourd'hui, notre fond de la cie one Pardonnais nos offenses Comme nous pardonnais aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne laisse pas tomber en tentation, mais de la manière normale, car c'est à toi qu'appartient, le règne, la puissance, la gloire, pour le siècle d'un siècle, en plus. Maintenant, vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de notre sommeil. En effet, quand le Christ est venu, le monde nouveau était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Nous n'avons une vie honnête, évitant de trop consommer, ne nous conduisant pas à n'importe comment, évitant les disputes et les jalousies. Mes amis, ne vous laissez pas entraîner vers le mal, mais soyez semblables à Jésus Christ. Car, en ce temps de l'Avent, nous avons rendez-vous avec Dieu. Amen. Musique Musique Oh, prends mon âme, prends l'âme, Seigneur. Et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vive pour toi, toi seul mon maître, ô divin roi. Son sainte vie de paix et d'amour, vers toi j'écris, la nuit et le jour. Musique 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 Musique